Le fait d'être solitaire pour moi n'est pas un malheur, je pense qu'on est toujours solitaire quand on travaille, c'est-à-dire qu'on définit un champ à soi, une question à soi, et on sait qu'il peut y avoir des convergences, des croisements, des parallèles, mais fondamentalement si on travaille sur quelque chose d'intéressant, ça peut avoir l'air paradoxal, mais c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, et en un sens que vous sentez que vous avez à suivre vous-même, même si bien sûr après vous essayez de le partager avec les autres, donc oui je me sens un peu solitaire, pas au sens où je serais du tout maudit, relégué, etc., mais effectivement j'ai un type de parcours un peu particulier puisque je n'étais pas, disons je n'ai pas suivi tout à fait exactement la voie normale du philosophe, je me suis occupé d'un tas de choses qui en principe ne sont pas dans le domaine de la philosophie, ou bien j'ai traité des questions dites philosophiques à travers des voies extrêmement différentes, à travers l'archivrière, à travers la littérature, à travers le cinéma, donc voilà, pour moi c'est une bonne solitude, et une solitude qui permet aussi des rencontres, je crois que les rencontres c'est toujours des rencontres entre des solitudes. Oui absolument, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout que la philosophie soit un discours qui dise le vrai sur la politique, ou les fondements de la politique, ou les fondements de l'esthétique, non, la philosophie est un discours qui finalement crée un certain nombre de points, un certain nombre de liens entre des domaines qui s'emparent de certains nœuds, moi je me suis par exemple emparé d'un certain type de nœuds entre l'esthétique et la politique que j'ai justement traité de manière assez différente de l'habitude, où on cherche à savoir si l'art est politique ou pas, s'il sert la politique, s'il reflète la politique, alors que j'ai plutôt essayé de réfléchir un petit peu sur les transformations des univers sensibles qui permettent de dire qu'un objet appartient à la sphère de l'art ou qu'un acte appartient au domaine de la politique. Et oui pour moi la philosophie n'a pas d'objet propre, elle intervient toujours là où la connexion entre des domaines apparaît comme problématique et donc comme un objet d'enquête. C'est une liberté ou c'est une méthode ? Je dirais que c'est les deux à la fois, c'est-à-dire que bon, il se trouve que ce qui m'intéressait toujours, ça a été non pas de m'installer au sein d'une discipline, au sein d'un domaine, mais au contraire d'essayer de comprendre comment des domaines se partageaient, c'est-à-dire pas simplement comment se partage éventuellement la philosophie, les sciences sociales, la littérature, mais aussi comment la pensée elle-même se partage, puisque ce qui m'intéresse c'est effectivement d'essayer de penser la pensée comme une activité commune dans un langage commun, contre toutes les formes de spécialisation qui pensent que chaque objet, chaque domaine, chaque discipline a son domaine, son objet, sa méthode, son langage. C'est la particularité d'être, bon, un livre, on peut dire, sur lequel j'ai travaillé de manière, disons, organisée pendant plusieurs années, donc c'est pas comme les livres qui sont faits à partir de conférences qu'on recueille, de conférences qu'on développe, c'est un livre qui répond à une idée, qui répond à une idée, donc voilà, j'essaye à chaque fois un petit peu de décrire des événements, de décrire ce qui les rend possible, de décrire toutes les transformations des modes de perception, des modes de pensée qui se construisent autour de ça, donc c'est quelque chose, bon, je dirais que, qui n'est pas nécessairement dans la continuité du travail que j'avais avant, en ce sens, c'est pas un livre, en quelque sorte, qui a été planifié, qui a été planifié de très très longue date, bon, moi je suis rentré sur le terrain de ce qu'on appelle l'esthétique par des voies, qui étaient quand même des voies complètement de travers, puisque j'étais rentré d'abord à travers des questions sensées politiques, qui étaient des questions, vraiment, de reconfiguration du monde sensible, de gens, d'ouvriers, qui n'étaient pas censés appartenir au monde de l'art, appartenir au monde de la pensée, et c'est à partir de là que j'ai construit une espèce de réflexion personnelle sur ce qu'on appelle l'esthétique, donc pas comme théorie de l'art, pas comme philosophie de l'art, mais comme forme d'expérience, comme forme d'expérience qui vient, bon, suspendre, disons, les modes normaux, les modes normaux d'expérience, donc voilà, bon, moi j'ai, alors j'ai cheminé un petit peu, j'ai cheminé un petit peu à travers, bon, différents domaines, bon, c'est vrai que ce livre, par ailleurs, développe, ben, poursuit toute une critique que j'ai pu faire auparavant, d'une certaine idée de ce que c'est que le modernisme, c'est-à-dire contre toutes les théories, disons, de la révolution moderne de l'art, comme autonomisation, l'idée du modernisme comme autonomisation des arts, comme séparation entre grand art et art populaire, et donc l'idée du post-moderne, après, comme ce qui vient chambouler, remettre à bas cet édifice moderniste, alors que, bon, je pense que, disons, il y a un, dès le départ, en quelque sorte, dès que la sphère de l'art se constitue, elle se constitue en effaçant les barrières qui séparent les arts entre eux, et aussi qui séparent le monde de l'art du monde de la vie prosaïque, et donc ce livre poursuit un petit peu un travail que, oui, que j'avais commencé, que j'avais commencé à faire, pour montrer justement comment ce qu'on appelle le grand art, comment se construit avec des formes d'inclusion, qui sont des formes d'inclusion paradoxales, bon, lorsque Malarmé est à la recherche, par exemple, mais la poésie pure, justement, c'est pas, en se pensant de l'intérieur du langage, qui la découvre, c'est en allant, ben, regarder les petits spectacles populaires, les pantomies, ou bien les danses de l'Huifulaire, voilà, c'est, il y a cette espèce de travail que j'ai un petit peu, à la fois, poursuivi, un petit peu systématisé, puisque, au fond, ce livre, Aïstécie, c'est un petit peu un livre qui raconte, justement, comment, au fond, un certain nombre de, disons, de formes, de formes, d'images, d'objets, de performances, qui étaient censés être en dehors, disons, de l'art, précisément, y rentrent, et, au fond, entraînent une redéfinition même de ce que c'est que l'art, par exemple, disons, en travaillant sur, bon, sur les petits théâtres, sur le musicaul, disons, tout d'un coup, bon, disons, on voit apparaître une sorte de nouveau paradigme de l'art, où ce qui compte, c'est plus l'histoire, c'est plus l'action, mais proprement le mouvement, donc, bon, c'est un exemple, je crois, qui, pour moi, est important, c'est-à-dire qu'en déplaçant, en quelque sorte, le regard, ou en incluant des choses qui n'étaient pas incluses, en fait, on transforme, pour l'idée même de ce que c'est que l'art, on va s'intéresser au mouvement, et non plus à l'histoire, on va s'intéresser à la lumière, plus que aux formes, et ainsi de suite. Oui, c'est des scènes au sens où ce sont des espèces, effectivement, des unités découpées qui ont un sens, on peut dire, font un petit monde à elles seules, c'est-à-dire, ce ne sont pas des scènes au sens où ce seraient les divisions rationnelles, les divisions d'une histoire, non, c'est des scènes au sens où ce sont vraiment des espèces d'espace-temps, tout d'un coup, il y a des événements, des événements où on voit de la pensée à l'œuvre, ce qui m'intéresse dans ce que j'appelle une scène, effectivement, c'est la manière dont la pensée est au travail. Moi, je ne m'intéresse pas, disons, à la pensée pure, je m'intéresse toujours à la pensée qui essaye de travailler, justement, sur les objets qui lui résistent, ou des objets qu'elle s'approprie, et qui, du même coup, modifient l'idée même de ce qui est pensable. Effectivement, il y avait le livre de Richard Wehrbach, Mimésis, donc, sur cette espèce de longue histoire de la transformation, de la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, et donc, d'une certaine façon, faire l'idée de la Mimésis, moi, je fais l'idée, enfin, j'essaye de, par l'histoire de la Mimésis, moi, j'essaye de faire l'histoire de ce qui vient remplacer la Mimésis, ce qui vient remplacer la Mimésis, ce qui vient remplacer la Mimésis, c'est plus simplement à travers la littérature que ça va se rechercher, mais à travers, justement, l'inclusion d'un certain nombre de domaines qui n'appartenaient pas à l'art, ou qui n'appartenaient pas au grand art, bon, comme la, disons, comme la danse, comme la pantomime, comme le cinéma, comme la photographie, ou à travers l'intention de nouveaux fonds d'art qui n'existaient pas comme tels, comme, par exemple, la mise en scène, ce qui veut dire aussi qu'il ne s'agit pas simplement de suivre le progrès, disons, de quelque chose qui s'appelle la réalité, mais de suivre la problématisation même de ce que la réalité lui dit. C'est-à-dire que Bellatar est, en un sens, celui qui reprend quelque chose qui, en un sens, apparaissait comme un projet esthétique lié au cinéma des origines, à savoir, effectivement, on ne va plus raconter d'histoires, on ne va plus raconter, disons, des histoires de gens qui sont à la recherche d'un but, d'un homme qui rencontre une femme, ou d'une femme qui quitte une femme, ou d'une femme qui quitte un homme, enfin, toutes ces histoires un petit peu, bon, traditionnelles, finalement, or, il y avait l'idée, il y avait, dans les années 1920, chez certains pionniers du cinéma, l'idée que le cinéma allait liquider, justement, les vieilles histoires, la vieille psychologie, pour saisir, des moments sensibles, quoi, et au fond, pour saisir le temps lui-même, la matière sensible, d'où naissent les histoires, ou le milieu sensible, dans lequel, au fond, des caractères, des sentiments, des émotions se définissent, c'est ça. Bon, en un sens, c'était un peu comme un projet initial que le cinéma n'a jamais vraiment accompli. Au fond, Bellatar est celui qui arrive peut-être à un moment un peu terminal, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, qui en a sens, parce que, justement, il vient, bon, il vient après aussi la fin de ce display de grands événements communistes qui a accompagné, en un sens, sa naissance du cinéma, je dirais, parce qu'il vient dans un temps qui, pour beaucoup, le temps de la fin de l'histoire, de la fin des illusions, peut-être, bon, c'est peut-être parce qu'il a eu un rapport assez fort à cette histoire elle-même, bon, c'est révélé capable comme de reprendre ce projet, de substituer aux histoires le temps même, le temps même des attentes, des attentes, des espérances, de la foi, de la résistance, de l'obstacle, de l'obstination, et voilà, je crois que c'est ça qui fait la force de Bellatar.